Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur 911 Opérator On est reparti pour la suite de ce... Alors à la base, ça devait être un petit let's play, même pas un let's play à la base Je devais faire un, voire deux épisodes et finalement, le jeu vous plaît énormément Et moi j'ai envie de voir la suite du jeu, donc je me suis dit pourquoi pas un troisième épisode En tout cas, n'hésitez pas, un tonnerre de pouces bleus pour ce nouvel épisode de 911 Opérator Et là nous sommes encore une fois dans la ville de Capoleil, Capoleil, je sais pas comment ça se prononce Et donc on va devoir continuer à lutter contre le crime, contre les téléchargements de logiciels illégaux On va devoir de continuer à lutter contre tout ça, c'est pas facile Mais vous inquiétez pas, nous avons une équipe de choc, encore mieux que NCIS Alors je regarde pas du tout NCIS et je sais même pas à quoi ça ressemble, j'ai sorti ça comme ça complètement random Nous avons actuellement 97 000$ sur nous, alors en vrai j'avais 100 000$ C'est juste que j'ai acheté, enfin j'ai recruté deux pompiers Alors pourquoi ? Parce qu'en fait on va se créer une nouvelle équipe Voilà, une nouvelle unité Et on a un véhicule qui est un camion technique Alors ça a pas l'air d'être le camion de pompiers qu'on a de base Il a l'air d'être différent Apparemment il est déjà beaucoup moins rapide On va voir ce que ça donne, ça nous fait une nouvelle équipe, c'est toujours bien Nous allons rajouter deux sapeurs-pompiers à l'intérieur, bien entendu Parce qu'un camion technique sans sapeurs-pompiers ça sert un peu à rien, on est d'accord Et donc nous avons encore 97 000$ et là la question que je me pose c'est Est-ce qu'on essaye encore de recruter des gens ? Bah écoutez nous avons déjà une secouriste qu'on va mettre dans un camion, dans une ambulance Écoutez on va je pense recruter du personnel encore une fois Regardez on a pas mal de secouristes Donc on va faire hop, on va recruter deux secouristes qu'on va mettre directement Voilà, dans les ambulanciers On a quelqu'un de blessé, ne vous inquiétez pas Il sera soigné logiquement à la prochaine mission On a encore de la place dans les unités de flics Donc on va prendre un policier Ah attention, celle-là elle a 82% en conduite et 88% en tir Ça m'a l'air très intéressant Hop c'est parti, on va la mettre dans cette voiture Et là je pense qu'au niveau des unités on est plutôt bien On va pas recruter plus de sapeurs-pompiers J'ai envie de dire que déjà qu'à la mission précédente ils nous ont pas vraiment aidé Il y avait pas vraiment d'incendie Je pense que ça suffit largement Et je pense qu'on est bien Alors on peut également bien entendu prendre de l'équipement On peut acheter des pistolets, des gilets pare-balles Bah écoutez je pense que les gilets pare-balles c'est une bonne, c'est un bon truc Les gilets pare-balles ça va nous aider Donc on va acheter plein de gilets pare-balles Et donc on va pouvoir les mettre je suppose sur les gens Euh non, dites-moi que ça marche Non, dites-moi que les gilets pare-balles peut paraître une balle mortelle Dessinée à un officier d'intervention rapide Ah, un officier d'intervention rapide Et c'est qui les officiers d'intervention rapide ? Oh mon dieu j'ai acheté des J'ai acheté des gilets pare-balles pour rien Me dites pas que Bon tant pis Ce qui est sûr c'est qu'on va acheter deux pistolets Parce que là regardez On a des persas Ah mais non mais ça marche pas ou quoi ? Attendez Attendez je rêve ou ? Ah il faut bien les placer Ah bah voilà Kira en même temps si tu places mal ton curseur Non regardez c'est bon On va tous les équiper de gilets pare-balles Ça va être super utile Franchement ça coûte pas très cher C'est plutôt cool Donc là il nous en manque 5 Putain le 911 ils ont de la thune quand même Bon à la base c'est pas le 911 qui gère tout ça Ils gèrent juste les appels On était un opérateur de base On devient également directeur de la police Des ambulanciers et également des pompiers Voilà on fait de tout Alors eux on va leur acheter des trousses de secours Voilà parce que c'est des ambulanciers Il faut bien qu'ils soignent les gens On va en acheter On va en mettre comme ça Je pense que 2 dans chaque ambulance c'est plutôt pas mal Ouais on utilise de la thune En même temps on a pas mal de thunes donc on n'hésite pas Qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement ? On a un défambulateur On a un scaphandre anti-incendie On a un fusil à pompe Putain j'aurais dû acheter ça ça aurait été cool Robot de désamorçage Ah on peut mettre un robot de... Ouais bah non on a plus de place là Bon on va dire que c'est bon On est plutôt pas mal C'est parti pour démarrer le déploiement Comme d'habitude nous allons placer toutes nos unités Un peu partout dans la ville Alors là logiquement on a 3 camions de pompiers Ouais on a 3 camions de pompiers Donc ça c'est plutôt cool J'espère que cette fois-ci les pompiers vont servir à quelque chose Parce que la dernière fois il n'y avait pas eu d'incendie Bah là on va voir On va voir écouter si ça fonctionne bien Alors là c'est cher parce que j'ai mis une voiture de flic là Du coup on n'a pas de voiture de flic au milieu Je vais peut-être la rapprocher ici un peu Ok je pense qu'on est bien Bah écoutez on va pouvoir du coup démarrer le service On va essayer encore une fois de sauver cette ville C'est parti allons-y Let's go Alors j'attends le premier appel Il va ? Je suis chaud là je suis chaud Ok nouvel incident qu'est-ce qu'il se passe ? Détention illégale de logiciels Encore ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas possible Il y a quelqu'un qui distribue des CD dans le quartier Ou quoi dans le Técar Putain et ça on va l'avoir tout le temps Bon ce qui est cool c'est que ça nous fait beaucoup d'argent Parce que voilà De tenir des logiciels illégaux Bah ça fait mal parce qu'il y a des amendes derrière Donc c'est cool Le premier appel D'ici le 911 Que puis-je faire pour vous ? Salut Il y a le voiture étrange garé ici Pourriez-vous vérifier ? Euh En quoi la voiture dérange ? Allez-en chez toi Raconte-moi Les voitures privées ne sont pas autorisées à stationner ici Comment ça monsieur ? C'est pour des raisons de sécurité Peut-être que j'exagère mais pourriez-vous envoyer la police pour le vérifier ? Euh Oh c'est chiant parce que je sais pas Oui je peux Oui bien sûr je vais envoyer la police pour vérifier la voiture Je vous remercie Au revoir Ouais 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 j'espère que c'est une bonne raison Parce que sinon je vais te casser la gueule Qu'est-ce qui se passe ici ? Une femme enceinte a commencé à coucher soudainement Oh merde go go Faut y aller Faut y aller Alors est-ce que j'ai Bah attendez j'ai pris l'adresse au moins ? Ah merde je crois que je lui ai pas demandé l'adresse Ça c'est un truc que j'oublie à chaque fois Je crois que je lui ai pas demandé l'adresse Oh pire c'est un stationnement illégal c'est rien C'est bon on va pas pleurer Le mec a pas fait de crime C'est pas très Ah non c'est bon regardez Voilà c'est bon ça apparaît juste après Bah écoutez on va envoyer une voiture de flic C'est super loin là la vache Je crois qu'on a jamais été ce côté là de la ville Ça a l'air d'être ghetto là-bas Bon on va envoyer une voiture de flic J'espère que ça va aller On va mettre des ambulanciers à peu près d'ici On sait jamais je sais pas Moi j'ai peur là de sa connerie là Parce que le mec attendez qu'est-ce qu'il disait ? Les voitures privées ne sont pas autorisées à stationner ici Ouais bon on verra bien Nouvel incident détention illégale Bah c'est parti Allez on les chope encore Let's go Non je veux pas envoyer les ambulanciers pour des logiciels illégaux Faut pas exagérer Allez c'est parti Allez on fout en prison les gens qui téléchargent des logiciels illégaux Allez on y va on y va Allez on les fout en prison Allez c'est parti Ils ont pas fait grand chose Mais c'est pas grave C'est pas grave c'est comme ça On est en Amérique Ça détruit l'industrie de la musique L'industrie du jeu vidéo L'industrie du cinéma C'est pas bien T'es chargé légalement C'est pas bien Nouvel album Ici 911 Que puis-je faire pour vous ? Allo j'ai un problème Quelqu'un essaie de pénétrer dans ma maison par la porte de derrière Alors là par contre il faut intervenir tout de suite Où habitez-vous ? On va venir directement Je vis à 176 On va y aller directement les amis On pose pas plus de questions Alors dis-moi ce qu'il se passe C'est vraiment ce fou de Ray Mon ex-petit ami J'ai entendu frapper à la porte Il est probablement bu à nouveau Mon dieu que dois-je faire ? Oh putain de merde Mais choisis mieux tes mecs C'est tout ce que tu dois faire A-t-il une arme ? Je vous envoie la police en ce moment Est-il possible que Ray ait une arme ? Oui Il porte habituellement un couteau Oh mon dieu il a enfoncé la porte Qu'est-ce que je dois faire ? Oh Ne raccrochez pas Ok je veux que vous trouviez une pièce Dont vous puissiez verrouiller la porte Puis entrer Vous y enfermez Verrouiller Ok il faut que tu te caches Il faut que tu te caches D'accord Mon dieu il sait que je suis ici Oh la 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 c'est la merde Tiens je sais que vous pouvez le faire Les policiers sont sur le chemin Euh Faut envoyer les flics là maintenant Go 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 On y va on y va on y va Euh Que devrais-je faire ? J'ai l'arme de mon père Dois-je lui tirer dessus ? Oh merde 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 Qu'est-ce qu'on dit ? Euh Que devrais-je faire s'il vous plaît ? Envoyez quelqu'un Ne pas tirer Non ne pas tirer sur lui Baissez le pistolet La police sera Là peu de temps Rien ne va vous arriver J'espère Oh je vais vous baisser mon âme Rien calme-toi Arrête Oh merde Oh merde Qu'est-ce que je pouvais faire ? Bon on a envoyé une voiture de flic On va envoyer aussi les ambulanciers Oh Oh c'est la merde Bon pour l'instant Il y a des logiciels Illégaux ici On a pas que ça à foutre Là on a des problèmes plus importants T'as le mec Il tenterait chez elle Avec un couteau Alors je l'ai dit à la fin De ne pas tirer Parce que je trouvais ça un peu dangereux On sait pas ce qu'il s'était passé Alors qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Oh putain elle est blessée Oh il lui a mis un coup de couteau quand même Mince Bon elle a pas l'air d'être morte Ça va Je pense que c'était le mieux à faire Elle a pas tiré sur le mec Ça aurait été Ça aurait été pire Si elle avait tiré dessus C'est bon il a arrêté Il va être en prison Tout va bien On a réussi Il nous tire dessus Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il est sérieux le mec ? Non mais c'est bon Il va se faire neutraliser là Regardez Il a un couteau On a deux policiers Avec un gilet de pare-balles Qu'est-ce qu'il veut faire ? Bon du coup il faut renvoyer Il faut renvoyer les ambulanciers Parce qu'on a pas le choix Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Un piéto a été arrêté par une voiture Oh merde 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 Alors là On a un flic ici C'est très loin Mais on va essayer d'aller au plus vite Le principal c'est déjà de soigner La personne qui a été blessée C'est bon ? Ça a été réglé là ? Oh putain c'est bon c'est bon Le mec s'est attaqué au couteau A deux policiers armés quand même Ici le 911 que plus cher pour vous Bonjour il y a eu un accident de voiture Où ? À côté du 274 à New Street Ok bah on va y arriver tout de suite On va lui demander s'il y a des blessés Y a-t-il des blessés ? Oui deux personnes ont des blessures Quand est-ce que c'est arrivé ? Ok on va devoir envoyer les ambulanciers directement Il y a juste un moment Qui a causé l'accident ? Euh Ouais qui a causé l'accident ? Est-ce qu'il s'est barré le mec ? Nous disputons un sujet Pouvez-vous envoyer un policier pour éclaircir l'affaire ? Est-ce que des véhicules bloquent la circulation ? Oui les deux sont complètement cassés Très bien monsieur Vous voulez attendre les services d'urgence ? Bon bah là on va envoyer comme d'habitude Les flics Euh Les flics plus bien entendu Les ambulanciers Non mais les pompiers Les pompiers font rien là pour l'instant Est-ce que les pompiers peuvent nous aider du coup ? Ça c'est une bonne question A gérer ce genre de problème Je crois pas que les pompiers peuvent aider Pour les accidents etc Je suis pas sûr Voilà du coup Vous l'avez arrêté ou quoi le mec là ? Euh Là on va envoyer Du coup Flics ici plus ambulanciers Puisqu'il y a des blessés Qu'est-ce qu'il s'agit ici ? Des gens boivent de l'alcool sur la voie publique Ah bah ils attendent hein C'est pas très grave Au pire Et si on envoie des Attendez je vais essayer d'envoyer des pompiers Non c'est pas possible On peut pas envoyer des pompiers Des gens qui boivent sur la voie publique C'est aux flics de s'en occuper Bon c'est pas grave Ils ont le droit de s'amuser un peu Laissez les jeunes s'amuser Ils ont le droit de boire sur la voie publique C'est pas grave C'est leur problème Ce genre de problème on les gère après Là on a plus important quand même On a quand même un accident Avec quelqu'un de blessé Donc c'est quand même très important On peut pas passer à côté Alors là je suppose que c'est des logiciels Illégaux encore une fois Très bien Là il faudrait peut-être Faire une descente Et essayer d'arrêter tout le monde Parce que depuis Je sais pas pourquoi C'est que dans ces quartiers là Que ça télécharge les logiciels Illégaux C'est super étrange J'ai une nouvelle appel Ah merde Oh il se passe quoi là Oh putain il y a une voiture en feu en plus Oh mon dieu c'est la merde Alors on doit décrocher Ici il ne s'en reste que plus cher pour vous Hey il y a eu un vol Il y a combien de temps que cela est arrivé Il y a un moment Où cela s'est-il passé A côté du 137 Pas la loupe Ok Avez-vous des blessures Oui mon ami est blessé Oh merde 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 Votre attaquant sont encore à proximité Je ne sais pas Ils se sont enfuis quelque part Ah bah ouais Là ils se sont enfuis On les retrouvera pas je pense Ils l'ont renversé Il est blessé Il a des problèmes respiratoires On a plus assez d'équipe bordel On est tellement dans la merde Oh la la Ont-ils des armes Non je ne pense pas Ils se sont barrés de toute façon Très bien monsieur Nous allons prendre soin de votre affaire Veuillez attendre les services d'urgence Oui d'accord Oh la la Mais on a tellement de choses à gérer Oh la la Les détentions de logiciels illégaux On s'en fout un peu Là il faut envoyer les pompiers Est-ce que ça se gère là ? Oh la la Il y a deux blessés Il y a deux voitures en feu Il y a ce mec là Qui est en train de se faire interroger Bah là on va devoir envoyer des flics du coup Euh Non Non ils vont s'en occuper ces flics là Je pense Quoique Non on va envoyer des flics Parce que là ils vont Ils vont prendre le mec Ils vont le ramener en prison Et c'est tout ce qui va se passer quoi Donc On a besoin d'envoyer des flics là-bas Là on a toujours des mecs Qui boivent de l'alcool sur la voie publique On s'en occupe pas C'est pas grave Là il y a des trucs beaucoup plus importants Et là du coup Est-ce que c'est géré ? Ah mais merde C'est vrai qu'on a besoin Allez 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 Faut que les pompiers foncent là Allez foncez Foncez bordel En tout cas c'est pas facile Là on a quand même beaucoup plus de trucs à gérer Ça devient compliqué On dirait que beaucoup de drogue est stockée ici Repère d'un baron de la drogue Oh là on va faire une petite descente Ça ça peut rapporter de l'argent Ça je vous le dis Les policiers quand il s'agit de drogue Je peux vous dire que tout ça Ils vont soit se le fumer Soit le revendre au black Parce que ça Ouais parce que les flics Bah les flics je suis désolé Mais ils ont leur petite affaire aussi Faut pas rigoler Bon là je suis désolé Mais je préfère aller Aller trouver de la drogue Que aller arrêter des jeunes Qui boivent de l'alcool dans la voie publique Alors des jeunes Je sais même pas si c'est des jeunes C'est des gens Tout de suite Voilà la stigmatisation des jeunes Bon c'est réglé ou pas ici Ça a l'air d'être réglé Ça le fait On va pouvoir décrocher Je nouvels l'appel Ici 900 mots Ce que je peux faire pour vous Bonjour J'ai vraiment très mal à l'estomac Alors monsieur Vous allez tout simplement Aller au médecin Parce que ça m'embête Quoique on a une ambulance Bon on va lui demander Tout de suite l'adresse Oui 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 On va lui demander l'adresse On va envoyer une ambulance On va pas s'embêter Avez-vous mal ailleurs ? J'ai vomi il y a une demi-heure Qu'avez-vous mangé ? Eh bien peut-être à cause De ces champignons Bah ouais mais bon Si tes champignons sont pourris Tu devrais pas les manger Bon on va envoyer une ambulance Il est possible que vous avez mangé Un champignon vénéneux Tu vas envoyer immédiatement L'ambulance Ah ouais en plus Oh mon dieu qu'ai-je fait S'il vous plaît Faites venir l'ambulance vite Il est un stress complet C'est bon calme-toi Si j'interviens tout de suite Ça devrait aller N'aie pas peur Bon allez on va envoyer Une ambulance du coup Pour résoudre ce problème Et là du coup On a une voiture de flic Disponible Ouais là-bas L'illugicelle il est go C'est parti On arrête tout ça Est-ce que ça se passe ici ? Très bien ça a l'air d'aller Euh là on va s'occuper de ça Là il y a un Qu'est-ce qui se passe ici ? Le propriétaire d'un chat A signaler que son chat Ne pouvait plus descendre d'un arbre Bon d'habitude Je déplace pas un camion de pompier Pour ça Mais vu que les pompiers Sont pas très occupés On va descendre votre chat monsieur Y'a pas de soucis Euh Mais les pompiers Les pompiers peuvent être appelés pour ça Et ça par contre c'est vrai Euh Alors en France Je crois que ça se fait pas trop Mais En Amérique Je sais que dans beaucoup de séries Et tout ça Ouais qu'est-ce qui se passe Ça nous tire dessus là ? Oh ils ont des couteaux C'est bon Ouais forcément On a été voir les barons de la drogue Ouais forcément Qu'ils vont pas se laisser faire Bon on va devoir envoyer une ambulance par contre Pour soigner les mecs Ça c'est fait On a beaucoup de trucs à gérer là C'est horrible Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh là là Y'a encore des gens qui nous appellent Euh non mais toi Va là-bas Qu'est-ce qu'il fait lui ? Nouvel appel Ici 911 Que puis-je faire pour vous ? Bonjour Il y a un homme évanoui ici Sur le trottoir Mais il n'avait qu'à pas boire Il n'avait qu'à arrêter de boire Avant de De faire un combat éthylique A-t-il des plaisirs visibles ? Moi je suis horrible là Comme opérateur Bon je dis pas tout ça Mais bon je le pense Non je pense qu'il n'a pas été blessé Euh Est-ce qu'il respire ? Attendez une seconde Oh mon dieu Il ne respire pas Alors là par contre Euh Saviez-vous comment effectuer la RCR ? Je sais pas ce que c'est Mais ça doit être une Un truc pour sauver quelqu'un Ça doit être un Ça y est c'est fait Ok bien continuez jusqu'à ce que l'ambulance arrive C'est pas une position de sécurité RCR ? Ok dépêchez-vous Oh là 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 Par contre on va devoir faire vite On va devoir se speeder Donc les pompiers règlent ce problème Euh Les ambulances Euh Ouais mais attendez Il nous a pas donné l'adresse On va devoir patienter Vous Vous allez aller là-bas Euh Pour les personnes Alcooliques sur la voie publique Nouvelle incident Détention illégale de logiciel Euh Ouais mais bon S'il vous plaît Là les Là les mecs Ils se passent décédés dans le TIE-CAR Il faut que vous arrêtez vos conneries Cette fois-ci c'est plus dans le centre-ville J'ai l'impression que c'est ici le centre-ville J'ai l'impression que c'est plus ici maintenant Qu'il y a des logiciels illégaux Euh Qui sont en train de tourner Donc c'est bon On a récupéré la drogue C'est bon Voilà Voilà On a récupéré la drogue C'est cool ça C'est bien tout ça Donc là on va devoir Bah là ils vont ramener le policier là-bas Ici c'est réglé Bah écoutez ça a l'air de bien se passer pour l'instant C'est plutôt cool Mais par contre c'est vrai que Mais attendez Si on a pas demandé l'adresse à l'autre Il On sait pas où il est Le mec qui était évanoui au sol Enfin qui était peut-être mort Ça ça pose un peu Un peu un gros soucis Hop Les logiciels illégaux On va régler le problème tout de suite Arrêtez ces mecs là Les mecs bourrés Ils sont trois en plus dans la voie publique Bah dis donc Dis donc dis donc Je sais pas il est quelle heure Mais je sais pas si c'était l'happy hour Bon en tout cas Ça a bien picolé Ça a bien picolé Bon on va essayer De mettre un peu les ambulanciers un peu partout Parce que là ils se sont rapprochés du centre-ville Et c'est pas ce que je veux C'est bon Ça s'est arrêté hein Voilà Et nous avons terminé les amis Et c'est terminé Bah écoutez on a plutôt bien géré encore une fois Résultat total On a 54 000 dollars Franchement Je suis assez fier de moi On s'est bien débrouillé Et chaque mission commence à être un peu plus difficile Vous avez vu que Il y a beaucoup plus de trucs à gérer On va devoir Je pense acheter de plus en plus d'unités Et surtout équiper Nos policiers Nos ambulanciers Et également nos pompiers On a bien fait d'acheter Des Des gilets pare-balles Parce que franchement ça nous a bien aidé hein Alors bon les mecs étaient un peu mauvais hein Genre le baron de la drogue Les mecs se battaient au couteau Le mec a essayé d'attaquer Alors le mec qui a voulu tuer sa Enfin qui a voulu tuer sa femme Qui a voulu agresser son ex-femme Et qui a réussi A voulu aussi Et il l'a fait A attaquer Deux policiers au couteau Donc là On a affaire quand même A des mecs Qui sont pas très fut-fut Donc Donc voilà Donc Nos policiers ont quand même Des pistolets Avec des gilets pare-balles Et les mecs attaquent au couteau Très bien Bon en tout cas les amis J'espère que cet épisode sur 911 Opérator vous a plu N'hésitez pas encore une fois De me dire dans les commentaires Si vous voulez voir la suite de ce jeu On pourra continuer Bien entendu Moi ça me gêne pas En tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir N'hésitez pas un tonnerre de pouce bleu Pour ce nouvel épisode Moi je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à la prochaine C'était Kira Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz